Musique Mardi 3 mai, soyez les bienvenus dans votre Club House. On lance la semaine qui va nous emmener vers la 37ème journée de Ligue 1 et la réception de Lorient samedi prochain au Matmut Atlantique. Pour évoquer cette 37ème journée de Ligue 1, dans quelques instants, notre invité Mathieu Debussy. Avant ça, retour sur la 36ème, cette fois journée de Ligue 1 avec notre consultant préféré, Marius Trésor. Julia Bial à nos côtés pour évoquer l'actu des réseaux sociaux de l'actualité du Club avec notamment, vous le verrez, un reportage sur une opération footgolf qui s'est déroulée la semaine dernière. Juste avant ça, on ouvre une page d'actu avec le flash présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux. On revient sur la victoire de Bordeaux. Tout d'abord, évidemment, ce week-end, 4 buts à 2 du côté de 3. On rappelle les buteurs, Diego Rolland avec un doublé diabaté et un but contre son camp de Mavinga. Au classement, Bordeaux est 12ème avec 46 points et compte un match en retard, on le rappelle, contre Paris, ça sera mercredi 11 mai prochain au Matmut Atlantique. D'ici là, les hommes d'Ulric Ramé accueillent l'Orient ce samedi soir au Matmut Atlantique. L'Orient, on le rappelle, 16ème du championnat à seulement 3 points des Girondins. Méfiance donc. Et puis, notez que Cheikh Diabaté et Diego Rolland figurent dans l'équipe type France Football. Félicitations encore aux deux Bordelais. Et puis, un mot pour vous dire que l'équipe réserve à concéder le match nul. Ce week-end, 2 buts partout à Trelysac. Les hommes de Patrick Battiston sont toujours derniers. Il reste 3 matchs de championnat. Les Bordelais qui jouent ce soir à Bergerac. Ce sera en demi-finale de la Coupe d'Aquitaine. Coup d'envoi de cette rencontre à 19h. Enfin, félicitations à Diego Contento et sa femme Jessica qui sont parents pour la deuxième fois d'une petite fille. Bienvenue à Mileïa Lara. Félicitations encore aux deux parents. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Emmanuel. Merci Olivier et bonsoir Julia. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Marius, bonsoir à tous. Effectivement, bonsoir Marius. Bonsoir Julia, bonsoir Emmanuel et un petit coucou à tous nos abonnés. C'est gentil et vous avez un très joli polo Marius. Merci. Voilà. C'est sympa d'être passé noir. Oui, j'étais dans le coin. Et la lumière ? On va tout à l'heure à Bergerac pour une demi-finale avec la CFA. C'est important. La CFA, on évoquera rapidement après la 36e journée la situation qui préserve des Girondins de Bordeaux. Avec vous Julia, des réactions de supporters. Oui. Dans quelques minutes. Juste avant, on va revenir, si vous le voulez bien, sur les temps forts de cette rencontre entre Troyes et Bordeaux. C'était un match plutôt plaisant déjà. Oui, six buts automatiquement. Mais il faut dire aussi qu'on avait en face les deux plus mauvaises défenses du championnat et la plus mauvaise a perdu. Allez, on commence tout de suite. On va se mettre dans le vif du sujet à la cinquième minute de cette rencontre qui avait débuté à 19h30. Ça, c'est assez typique. 19h30, samedi dernier. 19h. 19h. 19h, pardon. Et on voit la première frappe de Diego Rolland qui alerte le portier Troyen. Et là, c'est une deuxième frappe, celle de Mathieu Debuchy à la cinquième minute. Bon, le ton est donné. Et à la sixième minute, c'est le show prior qui commence, Marius. Une minute après cette frappe de Diego Rolland et de Mathieu Debuchy. Une action pour Troy. Carabou, c'est à la huitième. C'est Caraboué, effectivement, Julia. Caraboué. Caraboué. J'étais à la limite de dire caribou. Ah oui ? Non, non, non. C'est pas un joueur québécois, pas du tout. C'était un ancien joueur qui était à Nancy. Et qui était parti dans un championné étranger, je crois. Il me semble, et qui est revenu. Effectivement. Le show prior commence. Et vous allez voir, encore une minute plus tard, Jérôme Prior qui est une fois encore mis sollicité, mis à l'épreuve. Là, c'est Corentin Jean qui est dans la surface de réparation face à Nicolas Pallois. Cette passe en arrière. Il était exceptionnel encore. Ça fait plusieurs matchs qu'il est très bon. Et moi, le meilleur Girondin a été Jérôme Prior. Et même si, on le verra tout à l'heure, il n'a pas été, et on l'a entendu avec le flash d'Olivier, il n'est pas fort. Il n'est pas dans l'équipe type. Mais il méritait. Franchement, il méritait. Largement. Allez, 13e minute. L'ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux. Le sixième but de sa saison. qui profite d'un très mauvais placement de l'axe central troyen pour ouvrir le score avec un petit ballon piqué pied gauche. À une tête de Diabaté. Sous-titrage Société Radio-Canada